Ça, c'est la poubelle de Yamaha, le plus gros vendeur de motocross. Et on va fouiller pour voir ce qu'on peut trouver dedans. Mais on va également fouiller la poubelle de KTM, de Honda et de Kawasaki pour répondre à une question. Qu'est-ce que jette dans leur poubelle les plus grands magasins de motocross ? Juste derrière moi, c'est le siège en France de Yamaha, le plus gros vendeur de motocross. On a pris des gants et une tenue entière, des boueurs. Aujourd'hui, notre but, ça va être en première partie, de fouiller entièrement la poubelle de Yamaha, les gars. Se faire le pactole, trouver des motos, des anciennes motos, PeeWee 80 qui sont plus jamais sorties. C'est parti. Après 5 minutes de recherche même pas, on a pu faire le tour entièrement de Yamaha, les gars. Et juste derrière, on a encore chez Yamaha, l'équipe, vous pouvez le voir juste ici. Et on a enfin réussi à trouver une poubelle. La première poubelle qu'on a réussi à trouver, elle est juste ici, les gars. Et c'est une poubelle remplie, mais remplie d'objets entièrement Yamaha, les gars. J'ai juste ma vie en bleu pour essayer de me incruster dans Yamaha. Il peut y avoir des motos, il peut y avoir des carénages de motos, des anciens modèles qui ne sortent plus du tout et qui jettent à la poubelle. Les gars, le but, c'est aujourd'hui de repartir avec une motocross Yamaha en fouillant leur poubelle. La seule chose qui me sépare, moi, de cette poubelle, c'est un grillage, les gars. Et ce qui fait que ça empêche totalement de fouiller cette poubelle. Donc, on va essayer de trouver l'entrée. On va voir. J'espère qu'il n'y aura ni sécurité, ni quoi que ce soit pour nous empêcher de fouiller les poubelles. Parce que là, les gars, la poubelle du siège Yamaha, elle n'est même pas à 10 mètres de moi. Donc, si j'irai à la fouiller, c'est le pactole. On est youtubeurs, en fait. Notre but, aujourd'hui, c'est de fouiller toutes les poubelles des entreprises les plus cool pour voir combien on fait d'argent à la fin de la journée. Il y a une poubelle juste là contre le mur. Premier panteneur à droite, tout de suite. Vous avez un autre panteneur juste en place. Ça, c'est du cas. Merci beaucoup. Il a accepté qu'on fouille les poubelles de Yamaha qui est juste ici. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a enfin dans les poubelles de Yamaha. Je travaille avec Z. Et on va trouver les meilleures poubelles. C'est parti, les gars. J'ai pris la place pour fouiller tous les objets. Et comme d'habitude, une seule règle. Tout ce que vous trouvez, c'est à vous. Donc, si tu trouves quelque chose, pas de partage. Vas-y, je commence. C'est moi, je commence. On nous a dit que c'est les poubelles qui nous ont conseillé de fouiller. Donc, logiquement, ça devrait être ici. Vas-y, mais moi, je commence par celle-là. Tu commence par celle-là ? Ouais. Ok, moi, je commence par celle-là. 3, 2, 1. Les poubelles de Yamaha. Y'a quoi ? Ok, il y a des grosses fêtes, les gars. En bas, y'a quoi ? Vous dis les termes ? Je crois que c'est tout le côté bouffe de chez Yamaha. Y'a rien à gratter pour moi. Les gars, ils prennent beaucoup, beaucoup de café chez Yamaha. Ils aiment bien le café. C'est pour ça qu'ils font de très bonnes motos, à mon avis. Les gars, c'est la poubelle alimentaire. C'est que la poubelle alimentaire. Donc, nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, les gars, c'est des carénages, c'est des freines moto, c'est des mini-motos, c'est des moteurs de moto, tout ce qu'on peut leur rendre à un certain prix. Là, les gars, deuxième poubelle, et c'est moi, je vais la fouiller. Des cartons, ça annonce bien. Y'a rien, les gars. Moi, je vous raccache, les gars. Là, je suis à Bicham et d'enfermer la poubelle. C'est des cartons de lait, régis, lait professionnel. On est encore dans tout ce qui est employé. Pourquoi ça ? Ça va jouer, non ? Mais la vérité, c'est pas ces trucs, du carburant. Les motos pour fermer le carburant. Pas en chance de tout ça. Mais c'est pour moi, c'est ça. C'est moi, je l'ai trouvé. C'est moi, je l'ai trouvé. C'est moi, je l'ai trouvé, c'est des cartons, d'adis, d'adis. Ça, les gars, ça vaut environ 1 à 2 euros. Déjà, on ouvre la cagnotte, les gars. C'est bon, les gars, on va tout de suite changer de poubelle parce que... En fait, on n'est pas dans les bonnes poubelles, quoi. Là, les gars, il y a plusieurs poubelles. Ça, quitte fouillé. Ça, c'est un bidon. C'est un bidon, ça. Je crois que c'est un bidon d'huile, les gars. Bidon d'huile. Synthèse 10W40. Oh là là, il est plein, mais ça. Il est entièrement... Qu'est-ce qu'il y a vraiment du but, ça ? Il est plein. Ça ? La vérité, c'est de l'huile. Ça vaut combien ? Ça vaut pour moto. Ça, les gars, ça vaut environ 25 euros. Donc ça, les gars, ça m'a qu'a trouvé dans ma cagnotte. Un bidon d'huile pour les motocross. 25 euros. Et on a à peine eu le temps de faire notre première trouvaille qui allait nous rapporter un peu d'argent que directement, la sécurité nous a arrêtés. Ah, vous ne trouvez pas en compte ? Non, même pas. En fait, non, pas, c'est complexe. C'est gros... Les gros conteneurs. Je vous l'avais fait à l'intérieur. Mais il y avait une poubelle là, évidemment. Non, pas de poubelle. C'est de l'huile, ça. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est ça. Regarde, c'est ça que je t'ai dit. On a fait ça ? Pas de souci, pas de souci. J'ai les mains totalement sales, mais vous l'avez compris ce qui vient de se passer. On a réussi à fouiller deux poubelles alimentaires. Mais à partir du moment, on a commencé à s'approcher des premières poubelles qu'on avait vues auparavant. Les vraies poubelles Yamaha. Là où il y a vraiment des motos, des moteurs, etc. Directement, la sécurité est venue et est intervenue pour nous dire que vous n'avez pas le droit de aller jusqu'à là-bas. Donc, on a dû totalement reposer le bidon à 25 euros que j'ai trouvé. Parce que pour eux, c'était entre guillemets du vol. Alors que c'était à la poubelle. Et Zakos a pu garder juste cet élément à 1 euro, les gars. Moins à 0, minutes plutôt 0. Donc, il n'y a plus rien à gratter ici. On ne va pas abandonner maintenant. On va directement se diriger vers un magasin Yamaha. Un des plus grands magasins Yamaha de Paris, les gars. Et on va y aller tout de suite. C'est parti. Là, les gars, on est venu devant la boutique officielle de chez Yamaha. La plus grande boutique de toute la France, les gars. Carrément, les gars, il y a un ballon dans les air. Entièrement Yamaha, l'équipe. Là, le but avec Zakos, Kotakos et Minicrypto, ça va être de fouiller les poubelles de la boutique de chez Yamaha, les gars. Donc, on va remettre une tenue de poubelle et on va essayer de fouiller au maximum les poubelles de la boutique Yamaha. C'est chaud ? C'est chaud. Tout le temps chaud. Donc, on va aller derrière la boutique et on va essayer de trouver les poubelles de la boutique Yamaha pour se mettre vraiment bien. Là, les gars, on s'est dirigé derrière la boutique officielle de Yamaha. La boutique Yamaha est en gris et rouge. Et là, potentiellement, les poubelles sont en rouge. Donc, ça signifie qu'on va directement fouiller les poubelles de Yamaha. Qui commence ? Qui commence ? Qui commence ? Vas-y, tu commence ? Déjà, première chose, la poubelle, elle est bien plongée. Elle est remplie avec des prix. Tu vois, il y a des prix ? Il y a pas mal de choses. Ouais, mais regarde, là. Il y a un prix directement. Oh, les gars, vous ne l'avez pas vu devant vous ? Il y a quoi ? Il y a quoi ? Non ! C'est des motos, ça. Putain, c'est une vie de commettre sur la moto, ça. Ouais, écoute un bruit. Écoute un bruit. C'est vraiment une vraie vite. Arrête, on va casser, on va casser. C'est vraiment pas mal. Il y a encore des vides, frères. Oh, c'est dangereux, les gars. Là, les gars, c'est Zaccos ou Zaccos qui fouillent. Et il est en train de chercher vraiment au maximum. On va trouver des choses, là. Là, je le sens. C'est des vraies poubelles, là. C'est une boîte à outil ? C'est une boîte à outil ? Regarde ! Attends, c'est quoi, cette boîte ? Il y a une boîte à outil, frère. Les gars, il écrit Mécano, les gars. C'est les Mécano de moto. C'est les boîtes de mécaniciens, frères. C'est les boîtes de mécanos, je crois. Et le pire, c'est quoi ? C'est qu'elle est entièrement pleine. Donc, potentiellement, ça fait de l'argent, les gars. 3, 2, 1. Mais c'est quoi, ça ? Attends. C'est quoi, ça ? Je crois que c'est un jouet, les gars. Je crois que c'est un jouet Mécano. Donc, de la marque Mécano. Mais en fait, Mécano, c'est pas un truc de mécaniciens. C'est un truc de jouet à monter. Mais je crois qu'en fait, c'est un jouet en collaboration direct avec Yamaha, en fait. C'est un jouet de moto, je crois. Moi, je me suis mis bien, les gars. Ma parole, ça vaut combien ? C'est à toutes les pièces. Moi, il y a un tournevis, je vous l'ai dit, les gars. C'est ça que les gars, il s'est vraiment mis bien, c'est la moto, les gars. La poubelle, elle a l'air pas mal, les gars, la poubelle. Les polystyrènes, les gars, c'est pas du tout, c'est nul. On dirait le polystyrène pour les objets métalliques de moto. De moto, frèrement. Chez Yamaha, ils mettent souvent les pièces métalliques de motocross pour réparer les motos dans des polystyrènes comme ça. C'est pas le tapis, dès que je poste des motos ? Dès qu'on offre une moto, une nouvelle moto, les gars, chez Yamaha, il y a un grand tapis rouge. Je peux dessus, c'est des poubelles, là. Les gars, la poubelle, elle est vraiment banger, les gars. Je pense que c'est une des meilleures poubelles depuis le début de la vidéo. C'est même mieux que le siège Yamaha, alors que le siège, c'est là où il y a tout. Regardez ce que j'ai trouvé, les gars. Mais la vérité, 19,99€, c'est déjà 9,99€. Il y a écrit DEF. Pour moi, ça veut dire défectueux, pour moi, les gars. Et dès qu'il y a un objet défectueux, il y a que jette la poubelle. On va ouvrir, les gars. Il y a tout dedans, il y a tout dedans, frère. C'est quoi, moto ? On dirait une soupape de moto, un truc bizarre, les gars, je sais pas ce que c'est. Ça, en tout cas, je peux vous dire quelque chose, les gars. Je sais pas du tout à quoi ça sert. C'est peut-être une pièce de moto. Et ça, les gars, ça vaut 9,99€ en réduction, à la place de 30€, les gars. De base, c'était 30€. Donc, tiens, une crypto, c'est 10€ en plus dans ta cagnotte. Je continue, les gars. Non ? T'as tout le fruit ? On dirait que, les gars, il y a quelqu'un chez Yamaha, qui s'amuse à casser un verre ou qui est énervé. Et il a cassé un verre, les gars. Un verre cassé, ça vaut 0, les gars. C'est un truc de phare, non ? Autant, c'est une autre truc de phare, les gars. C'est une ampoule de phare. Et il s'est cassé entièrement, il n'enjeu de plus. Faut vraiment faire super attention à ce que la sécurité ne vienne pas, les gars, parce qu'à ce moment, la sécurité peut intervenir. C'est un câble ? C'est un câble ? Dès que tu charges les batteries de moto, c'est vrai qu'il y a certaines motos chez Yamaha où t'es obligé de charger avec un câble certaines fonctionnalités d'un moto. Et là, pour moi, il n'est pas cassé, ni rien. Elle a l'air vraiment neuf, les gars. C'est un câble à peut-être 2, 3, voire 5 euros, les gars, qui est totalement neuf dans la cannelle de Minecraft. C'est une télécommande ? C'est pas une télécommande de la crime ? C'est une télécommande de porte de garage, Angélien. C'est pas la crime, ça ? Elle est neuve, le plastique, on a pas. La parole, les gars, elle est neuve. La télécommande, elle est neuve, les gars. Light, Power, Mist Mode, Brightness. Pour moi, c'est soit pour les garages Yamaha, soit pour les écrans, frère. Il y a peut-être des écrans dans certaines motos ou pour l'allumer, pour être la puissance et tout, c'est ici, les gars. Et ça, c'est une télécommande. Donc ça, les gars, c'est une télécommande. Malheureusement, il n'y a pas les lettres qui vont avec. Peut-être elles sortent dans la poubelle. On va apprécier la chercher. Bon, pour moi, les gars, on a assez fouillé dans cette porte-là. Là, les gars, on va ouvrir la poubelle tout de suite. Oh, la dégrille ! Oh, mince ! Là, les gars, on est sûr qu'on est bien chez Yamaha. Les gars, directement dans la poubelle. Très haut, il y a des papilles, etc. Directement, les gars, je sais pas s'il y avait quelque chose dedans. Il y a absolument rien. Donc, ça ne voit absolument que dalle. Yamaha rêve your heart. C'est directement le sac de chez Yamaha, les gars. Ça nous signifie qu'on est bien dans la bonne poubelle de la boutique officielle Yamaha, les frères. Il y a trouvé un truc, qu'est-ce que c'est là ? T'as trouvé quoi, t'as trouvé quoi ? Un pneu ? Un pneu ? Moi ! C'est quoi comme pneu, ça ? Je sais pas. C'est très fin, les grands pneus. Pour moi, les gars, c'était un pneu de moto au début. Mais on dirait plus un pneu de vélo, à ce que je vois. Après, les gars, c'est un pneu cross, on va dire. Parce qu'il y a des petits zambouts qui font cross. Mais pour moi, les gars, ça me paraît être un vélo. Il n'y a pas de vélo Yamaha, donc ça me paraît être très bon. Mais regarde, attends, il n'y a pas qu'un pneu. Encore un autre. Deux pneus, on ne sait pas s'il y a de vélo ou de moto, mais deux pneus qui viennent de la poubelle Yamaha. Donc soit le mec de Yamaha, il vient en vélo et il a crevé, soit Yamaha, on fait une moto de course très très spéciale où les pneus sont super fins. Mais là, les gars, on trouve plein de trucs, mais nous, ce que vous trouvez, c'est vraiment des trucs qui vont nous choquer, les gars. Tiquez Yamaha. Je mens. Tiquez Yamaha. Et je peux vous dire que ça, ça prouve également avec le sac qu'on est bien chez Yamaha. L'étiquette a coûté 109 euros. C'est-à-dire que là, potentiellement, il y a un objet Yamaha à 109 euros qui est encore dans cette poubelle. Et c'est moi qui vais le trouver. C'est un sac, les gars, rempli de polystyrène, mais également de papier cadeau pour directement les fêtes de Noël, les gars. Là, Noël, c'est passé depuis longtemps. Et c'est sûr que Yamaha, les gars, ils ont dû vendre des trucs pour Noël, que ce soit des motos, des mini-motos ou même des grosses motos. Et qu'est-ce qu'ils font, Yamaha ? Les gars qui vendent une moto, ils mettent directement un papier cadeau, un papier cadeau entièrement de Noël, les gars. C'est vraiment rempli, les gars. Malheureusement, pour moi, il n'y a rien à gratter ici. Et toi, tu veux que je te dise comment faire pour trouver ? Oh, papa, c'est pas un cas. Tu sautes ? Les gars, il veut sauter dans la poubelle. S'il ne trouve pas quelque chose, lui, c'est vraiment qu'il a réconcris. ZAC, les gars, il faut qu'il trouve quelque chose, les gars. Apparemment, c'est un emballage de pneus. Emballage, les gars ? Ou de chaînes, ou de chaînes. Ça j'apprends potentiellement ? Il peut trouver une chaîne, les gars, qui vaut plusieurs dizaines d'euros, les gars, dans cette poubelle. Les gars, Zacos, Zacos, c'est vraiment un vaillant, les gars. Il a sauté peut-être la première dans la poubelle pour trouver tous les objets et pour vraiment se mettre plein, les gars. Pourquoi c'était pas une moto ? Mais la vérité, c'est un emballage de moto. L'emballage, c'est des géants, les gars. C'est un emballage énorme. C'est sûr, ça, c'est un emballage pour moto. On va être comme il est grand. Et ça, les gars, c'est des câbles à attacher autour de la moto, en fait. 4 euros, 5 euros, 5 euros, c'est que des prix pour des petits accessoires Yamaha pour moi, des petits stickers, des petits gants, des trucs comme ça les gars, c'est tout le temps comme ça, on a fouillé entièrement cette poubelle les gars, et on va voir s'il y a d'autres poubelles autour de Yamaha à fouiller, y'a les flics les gars qui sont passés juste derrière nous, ils arrivent les gars, et autant c'est Yamaha qui les a envoyés pour vraiment nous finir les gars, pour voir ce qu'on fait les gars, c'est à dire là les gars on va un peu se cacher, ils vont se cacher, ils vont se cacher, parce que si les flics nous chopent en train de fouiller des poubelles, on sait pas si c'est légal ou légal en France, logiquement de ce que j'ai lu sur internet c'est légal, mais autant au moment ils nous finissent les gars, et ils nous emmènent directement en garde à vue ou quoi que ce soit, en nous disant, vous essayez de voler les poubelles des gens, pourtant nous les poubelles on comprend pas les gars, non c'est jeté, donc c'est totalement, ça leur appartient plus, mais c'est une entreprise les gars, ils veulent pas qu'on fouille les poubelles, et du coup ils appellent les flics, là y'a les flics, on tous fait demi-tour, venez nous barrer les gars, venez nous barrer, là les gars, on s'est caché après que les flics soient passés, et on a attendu bien 20-25 minutes, pour qu'il n'y ait plus aucune raison qu'on se fasse péter, je suis quand même à la fuite les gars, parce que ça peut vraiment venir nous tuer les gars, ça peut vraiment venir nous prendre, nous prendre et nous embarquer les gars, Zakos, Zakos, pendant que les flics sont passés, il avait trouvé une poubelle, la poubelle elle est juste derrière, en fait de base, cette poubelle de chez Yamaha, on pensait qu'elle était fermée, parce qu'il y avait des chaînes, etc, etc, c'est une poubelle sécurité 80, qui dit sécurité 80 les gars, dit qu'elle est vraiment 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 très sécurisée de base, donc ici, t'as des chaînes, ici et tout ça, mais les gars, Yamaha, je sais pas ce qu'il s'est passé, ils ont oublié, ils ont oublié, ils l'ont même pas sécurisé, elle est totalement ouverte frère, moi je vous dis que la technique, si elle est flic, on s'enferme dans la poubelle, et on bouge plus, même le caméraman, ils nous souhaitent la poubelle On bouge plus, même les gars qui étaient, tiens, toi que vous êtes, premier objet, les gars, on vient d'à peine ouvrir la caisse, on dirait des filtres, des filtres à gasoil, on sait pas combien ça vaut, autant ça vaut 1 euro par filtre, et il y en a au moins 1000, le carton, il est totalement plein, on sait pas c'est quoi, on sait pas c'est quoi, c'est pour faire des dengrés, les gars, c'est pour faire des trucs en moto, les gars, on sait pas c'est quoi, donc ça les gars, déjà c'est BDF, c'est toi qui l'as trouvé, c'est ça, c'est moi qui l'ai trouvé, tiens, on va augmenter sa cagnotte, on verra avec le prix sur internet, quelle marque cette marque ? 59 euros, frère, 59 ? Attends, est-ce qu'il y Il y a l'objet à l'intérieur, frère, il y a absolument rien, purée, il y a rien les gars, donc ça, c'est QI, c'est ça qu'ils veulent trouver quelque chose, c'est les gars qui vaut 24,90 euros, on dirait les gars, une sorte de stickers sur les motos, ou une sorte de plaque de moto, les gars, en tout cas c'est un truc pour rendre joli sur la moto, je sais pas c'est quoi, mais ça vaut 24 euros, et ça à mon avis c'est juste la protection, donc ça vaut que dalle, il y a écrit Yamaha les gars, et il y a le logo Yamaha, attends juste, j'avais envie de savoir combien il a payé, 69 euros les gars, c'est cher, on essaye de cacher au maximum les informations du mec, il a acheté quelque chose, ça s'appelle un softshell Eric H, c'est quoi ça Donc on sait pas du tout ce que c'est les gars, en tout cas ça lui a coûté 70 euros, donc potentiellement il y a quelque chose de 70 euros chez Yamaha, à l'intérieur de cette poubelle, c'est pour ça qu'il faut fouiller au maximum Un carton rempli de tickets de caisse les gars, et un ticket de caisse ici, 34 euros, tickets de caisse ici les gars, mais surtout il y avait un truc de couleur bleu qui m'a attiré, premièrement les gars, un bout de carton bleu, je me suis dit automatiquement c'est Yamaha les gars, et juste à côté de ça les gars, regardez moi ce que j'ai trouvé, Yamaha, instrument manuel, propriétaire, et on dirait les livrets, qu'on passe dès qu'on achète une motocross en fait, mais ça revient pas, c'est ancien, mais c'est vraiment ancien les gars, ça n'a pas une date les gars, il y a écrit huile SAE 30, donc je sais pas ça signifie quoi, c'est un manuel d'utilisation, directement chez Yamaha les gars, et ça les gars on vous le donne, directement dès que vous achetez une moto, les Les gars ça se voit que c'est ancien les gars, les gars normalement les nouvelles c'est 4-5 pages maximum, là il y en a au moins 40, un manuel d'utilisation comme ça, peu importe si une moto, ou un autre objet Yamaha, ça peut coûter 5 à 10 euros, et le revendre, pour ceux qui l'ont perdu, des fois ils en ont besoin les gars, donc ça c'est 5 à 10 euros, un manuel d'utilisation Yamaha, là les gars on a assez perdu de temps à notre petite poubelle, il va falloir rentrer dedans, pour vraiment voir les vrais bailes les gars, c'est quoi ça veut dire, c'est pas un carton de pièces, ça les gars on dirait un carton les gars, pour pièces de moto les gars, et surtout pour bougies de moto les gars, c'est tout le temps comme ça, il y a un carton de pièces de moto, les gars, Les gars c'est une roue à 35 euros, je sais pas c'est quoi, écrit roue pour 35 euros, de ce que je me rappelle, les roues de motocross c'était beaucoup plus cher que 35 euros, c'est quoi ça, c'est un truc de décoration, tu vois pas, c'est le chiffre réécrit, les gars, un numéro, que vous savez à l'avant de votre moto, dès que vous mettez le numéro 2, numéro 1, numéro 3, tous les numéros dans l'avant de votre moto, en fait il y a un sticker, et là les gars je pense que ça vous arrive à voir avec la caméra, mais en fait ça fait un numéro 2, ce qui signifie que la personne a mis un numéro 2 sur sa moto, avec le sticker, et a jeter l'emballage, ça c'est vraiment un truc de moto, quoi, il y a encore un sac les gars, Yamaha, il y a encore un sac Yamaha Il y a rien, il est déchiré, il y a rien, j'ai le bouillon frère, il y a rien frère, il y a jamais rien dans ce sac, ça ils vont rien les gars, il est déjà déchiré, dès qu'il est pas déchiré, ça vaut peut-être 1 euro, peut-être 50 centimes, il est lourd frère, on dirait carton de motocross, oh la dégrée frère, au début je pensais que c'était des motos électriques, vu que c'était directement chez Yamaha, mais en fait c'est une trottinette électrique, ça veut dire que c'est quelqu'un l'ajouté sa trottinette, il écrit dans la poubelle de Yamaha, ou elle a tout simplement ajouté que le carton, après vérification les gars, il y a que le carton, ce qui signifie que c'est totalement éclaté Ce carton là, trottinette, il doit valoir peut-être 2-3 euros, mais nous ça nous sert pas les gars, on va même pas le prendre parce qu'il est vraiment trop trop cool Et après avoir cherché pendant plus de 45 minutes dans la poubelle de la boutique officielle de Yamaha, on est enfin tombé sur quelque chose de vraiment intéressant Oh les gars, il s'est gavé, les gars, il s'est gavé, vas-y avance-en Regardez ce que j'ai trouvé les gars, il y a une clé les gars, de mécanique je sais pas quoi C'est sûr c'est pour moto Et des vis, ils n'ont que le tourner vis les gars Les gars, il a réussi à choper, plein de vis, avec une clé à molette et un mode à ploi C'est sûr les gars, c'est des vis pour moto les gars, qu'il y a une moto, automatiquement il n'y a rien avec la moto, il y a des vis Et là t'as pas qu'il y a 9 de vis, ça vaut au moins 5 euros donc, 5 euros de plus dans ta cagnotte Let's play Oh les gars, c'est une clé à l'air, c'est une clé les gars à l'air, ma porte aussi, c'est pas un truc de bécane ça, je m'appelle pas à zéro Oh, j'ai trouvé une veste Yamaha, regardez-moi ça les gars, j'ai trouvé une veste Yamaha les gars, une veste entière Yamaha C'est vrai qu'elle est vraiment super, super sale, mais c'est une déri Et les gars, on dirait une veste de quelqu'un qui travaille à Yamaha, en fait tu sais on dirait quoi ? On dirait la veste de ceux qui travaillent à Yamaha, purée, j'ai envie de travailler chez Yamaha Avec le nom à l'arrière de Yamaha, plus c'est pour les clients les gars, plus c'est pour les clients Mais là comme ça, en mode gris, c'est plus pour le personnel Yamaha les gars Regarde, il y a des scratch et tout, il y a des scratch et tout Après les gars, c'est quoi ? C'est que je vous dis les termes, elle est vraiment dégueulasse Ça me l'a fait un jour au magasin, j'avais acheté un pantalon Et en gros, quand il y avait une trace de pneus de l'usine, je sais pas quoi, ils m'ont dit quoi ? On le jette, du coup j'en ai jeté À partir du moment où la veste est sale, directement pour eux c'est défectue Et je pense ça, tu sais pourquoi ils en jettent ? Parce que ça c'est une trace indélébile Ça veut dire que je pourrais jamais le laver Faire l'avant ? Ouais, ma parole c'est ça L'avant, il est totalement, les gars, défoncé C'est des traces d'huile ou des traces de graisse de moto les gars Ça c'est des traces qui ne partent pas On va la laver avec tout, à l'huile de coude, à l'huile de coude On va essayer de mettre du vaniche, les gars, on va essayer de mettre tous les trucs possibles On va mettre de la javel pour que ça parte, les gars Pour que ça s'enlève et que je puisse repartir avec cette peste Parce que moi, ça me fait monter ma cagnotte Minimum de 100€ Non, moi je pense 100€ 100€ C'est la classe, les gars, regardez comment elle est classe Ouais, je sais, elle est vraiment bien, les gars Mais elle est sale, c'est 50€ Mais si la lave, c'est combien ? C'est 20€, les gars, ils vont rien Mais si je la lave et j'arrive bien à la nettoyer, c'est 100€ Si j'arrive à nettoyer cette veste, c'est 100€ Je vais prendre mon temps pour la nettoyer Et j'arrête-la chez Yamaha, les gars C'est le meilleur lot J'arrête-la chez Yamaha, les gars, on va encore fouiller la poubelle Pour trouver qu'elle va être à 5€ Moi, je te retrouverai à 100€ Si je la lave bien et je la nettoie Donc moi, les gars, j'arrête ici chez Yamaha Je vais mettre mon temps à laver cette veste Et me faire une cagnotte à plus de 100€ grâce à cette veste Après avoir eu de nombreuses surprises avec les poubelles de la boutique de Yamaha On ne pouvait pas s'arrêter sur ça Donc on a décidé d'aller direction l'autre côté de Paris Pour fouiller les poubelles de Kawasaki Juste derrière moi se trouve le siège de Kawasaki France, les gars C'est-à-dire que c'est la marque Kawasaki Ceux qui font les KX de motocross Qui se trouvent juste derrière Et on va essayer d'aller trouver leurs poubelles pour les fouiller C'est parti, c'est parti On s'est fait refuser pour fouiller à Kawasaki au siège de Kawasaki Mais après de nombreuses recherches On a enfin réussi à trouver dans la zone du siège de Kawasaki Directement à Kawasaki Une poubelle Cette poubelle, les gars, elle est entièrement verte Et à mon avis, il n'y a qu'une seule marque qui est entièrement verte A la couleur de cette poubelle C'est Kawasaki, les gars Elle nous a dit, les gars, il y a une seule benne C'est sûr que c'est celle-là Il y a une seule poubelle et c'est une benne, les gars Donc logiquement, c'est sûr que c'est elle Et pour fouiller cette poubelle, moi, personnellement J'ai pris ma pince professionnelle Ma pince spéciale pour fouiller les poubelles Et vous, les gars, je vous ai pris des pinces à 1 euro C'est quoi, ces pinces ? En forme de main C'est pour maximiser mes chances De trouver des choses pour moi Et pas pour eux, les gars Au moins, ils vont un petit peu galérer Je vais commencer à fouiller tout de suite Les gars, la poubelle, elle est vraiment bien, bien verte, les gars 3, 2, 1, let's go Elle est chargée Elle est vraiment, vraiment chargée, les gars Moi, je pense qu'elle allait être vide Mais là, les gars, elle est vraiment chargée Il y a des cartons en tout genre, les gars Il faut savoir que Kawasaki font des pièces de moto Des motocross entières Mais également des habits comme des casquettes Des survêtements Et plein, plein d'autres choses, les gars Potentiellement, on peut trouver une casquette Kawasaki Et la casquette, je crois, elle vaut 40 euros Donc, c'est vraiment pas mal Là, on va fouiller à mort Déjà, premièrement, il y a des tringues Premier objet, un cintre Qui dit cintre ? Signifie que potentiellement, il y a des habits 100 euros, la casquette, 100 euros à la veste, les gars 100 euros à la veste, les gars Les équipements de moto, ça vaut cher C'est vrai, ça vaut très très cher, les équipements de moto J'ai dénichié le premier truc que j'ai trouvé, les gars Exoil Exoil Huile, de temps, semi-synthèse Les gars, c'est une huile de motocross, de temps C'est un motocross, de temps, de temps, de temps, les gars Et les gars, cette huile, malheureusement pour moi Elle est totalement vide Elle vaut absolument zéro Mais Rapoli, ce genre de bidon, ça peut coûter 20 à 30 euros Purée, il faut qu'on trouve le même en armes Les gars, huile de synthèse Et vous voyez que c'est vraiment fait pour les motos, scooters Et tout type de véhicules comme ça Donc potentiellement, c'est vraiment des gens de Kawasaki Qui l'ont utilisé pour soit mettre de l'huile dans leur moto Soit utiliser d'autres choses, les gars En tout cas, c'est de l'huile de moto C'est-à-dire que c'est sûr, les gars Qu'on est dans la poubelle de Kawasaki, déjà Après 10 minutes de recherche La seule chose que j'ai trouvé, moi C'est un bidon d'huile Donc là, maintenant, c'est autour de Zach Ça m'entoure, les gars, de chercher Zach, chercher Kawasaki Essaye d'augmenter au maximum ta cagnotte J'espère qu'il n'a rien, les gars Parce qu'il est blindé aujourd'hui J'ai trouvé un euro, les gars, déjà, tout à l'heure Essaye bien de chercher, hein Les gars, j'ai cru que c'était une canette spéciale de Kawasaki Une canette Monster Parce que Monster, il me semble qu'ils sont beaucoup, beaucoup apportés avec Kawasaki Malheureusement, c'est du fussy Mais au moins, ça nous montre quelque chose Chez Kawasaki, ça va jusqu'aux canettes Et ils choisissent entièrement vert Les gars, je crois qu'il a trouvé quelque chose d'intéressant Il y a du papier bulle, les gars Il n'y a rien dedans, les gars Moi, les gars, je pense que dans ces poubelles, on ne trouvera jamais des motocrosses Les gars, c'est sûr et certain C'est trop petit pour que ça rende des motocrosses Une motocross en tire, à mon avis, ça ne se jette pas ici Par contre, un bout de moto, une roue avant, toutes les choses comme ça Pour moi, on peut les trouver ici Oh, les gars, je viens de trouver un sac et un code barre dedans Il a marqué quoi ? C'est écrit quoi ? Bag Bag, c'est un sac, les gars Pour moi, les gars, c'est le code barre d'un sac en moto Tous les moteurs ont des sacs et pour moi, ça, en motocross, on peut acheter un sac ou quoi C'est un sac ou quoi ? Franchement, les gars, ça fait presque 15 minutes que Zach cherche Il ne veut pas lâcher l'affaire Franchement, il est en 2000 Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Ah, des chaussettes Oh, c'est des chaussettes pour enfants Tu sais, c'est quoi ? Des chaussettes anti-dérapantes ? Mais oui, c'est truc pour ne pas glisser C'est un truc pour ça, c'est en moto, ça ? Moi, c'est des trucs de moto C'est pour les enfants, les gars Les gars, on dirait vraiment pour enfants, des chaussettes anti-dérapantes pour la moto Ça vaut rien, ça, les gars, c'est utilisé et tout, ça vaut rien 10 centimes maximum Ouais, vas-y, les gars, on est gentil On lui a encore 10 centimes en plus dans sa cagnotte pour cette chaussette puante Vas-y, les gars, on s'est pas gardé maintenant Pour moi, les gars, maintenant, il n'y a plus rien à trouver ici Il y a une autre porte là-bas, on va décaler là-bas On décale à notre porte, c'est parti On va la refermer On va la refermer Il n'y a plus rien à gratter dans celle-là Et là, maintenant, c'est parti Je vous dis, les gars, je sens qu'on va trouver quelque chose Toubel Kawasaki entièrement verte, c'est sûr qu'on va trouver quelque chose, les gars Là, on a trouvé les chaussettes Non, on va trouver les chaussettes Il n'a pas bien fouillé là-bas, c'est sûr qu'il doit rester des choses Donc moi, je vais aller le temps qu'il fouille ici Ouais, mais tu vois même pas en face de ton frère Les gars, il fouille, il n'a même pas vu en face de lui Carton Kawasaki, moto Carton Kawasaki de moto, frère On dirait un truc entièrement de musée ou je sais pas c'est quoi Un cross Kawasaki, les gars Et c'est en gros, c'est un objet de connexion, il me semble Malheureusement, comme vous voyez, il n'y a absolument rien du tout dans ce site Donc il n'y a que le carton Ce qui signifie qu'on est bien chez Kawasaki Mais que sa cagnotte ne commande de 0€, les gars Elle n'augmente pas, c'est qu'un carton C'est quoi, c'est quoi ? Arrête de nous botte, les gars Il a trouvé une dingue, je crois Ma parole, c'est vert Vert, c'est Kawasaki Zach vient de trouver une feuille très intéressante Cette feuille, les gars, c'est une feuille Kawasaki Où s'écrit la liste des prix en moto en 2019 Et là, il y a tous les prix des motos Et là, c'est écrit quoi ? Forfait de maintenance Kawasaki Donc en gros, c'est les prix pour les réparations Kawasaki Ça, c'est Kawasaki, c'est sûr Les gars, moi, ma canette, elle est de 0€ J'ai le démon, il faut que je trouve un truc, les gars C'est un mini crypto de fouiller Lui, il n'a pas encore fouillé cette poubelle Il vient de commencer Et je peux vous dire que là, avec tout ce qu'on a trouvé C'est sûr que c'est Kawasaki Alors il ne peut que se régaler Je vais monter dedans, je fais le gire Comment tu roules ? Ma parole, je monte dedans Jury monte Ma, les gars, il est monté, il est fou S'il ne trouve pas quelque chose de fou avec ça Il va plonger dedans, les gars Cherche bien, cherche bien Après, les gars, ce qui est bien, c'est quoi ? On est assez isolé du siège Ce qui signifie qu'il n'y a pas beaucoup de sécurité Donc au niveau de Kawasaki, c'est vraiment carré Il y a trop de trucs, il y a trop de trucs Oh, les gars, ça vaut le coup de moi C'est une mini moto Mais ça vaut au moins 200 euros Mais tu sais c'est quoi, mais tu sais c'est quoi ? C'est ce qui va dans la boîte C'est ce qui va dans la boîte C'est ça qui a trouvé cette boîte Et la mini crypto vient trouver la moto qui va avec Kawasaki Moto, entièrement Kawasaki Elle est un peu cassée à l'avant Je pense que ça se remet Mais sinon, elle est entièrement neuve, les gars Ça vaut au moins 200 euros, frère Mais ça veut dire que si tu le répares Tu le remets dans ce carton Tu le vends pour 300 euros Mais la moto là, c'est mini crypto qui l'a trouvée Oh les gars, 200 euros dans ma cagnotte C'est une dingue C'est pas 200 euros Oh les gars, vous levez tout ce que vous voulez Kawasaki, ninja, les gars, c'est une dingue Elle est vraiment incroyable C'est une dingue J'en vais le jeter parce que ça, c'est parti Mais les gars, ça se remet facilement les gars On vient de regarder sur internet Et cette moto là, vaut 75 euros Donc ça fait 75 euros en plus Dans la cagnotte de mini crypto Et à cause, plus 0 euros Parce que cette boîte là, sans moto Ne sert absolument à rien Bah, je vais le jeter Vas-y, moi je les garde pour moi C'est dans ma cagnotte Niveau Kawasaki, pour le moment Pour mini crypto, c'est le pactole Pour moi, c'est complètement nul Et pour Zaccott C'est moyen de trouver des factures Et ma botte mini moto, les gars Faut que je me refasse On a fini de fouiller ici On va fouiller la dernière porte Qui est juste derrière moi En plus, ils commencent à pleuvoir Et à faire nuit Et c'est ce moment là Où les gens viennent décharger les poubelles Donc c'est ce moment là Où on risque de croiser la sécurité Et plein d'autres employés De chez Kawasaki Alors ça va Il y a des canettes ici Ils aiment bien quoi comme canettes Canettes, ils aiment bien du Fanta, frère Et beaucoup de café Donc comme chez Yamaha Kawasaki, ils prennent beaucoup de café Pour rester éveillés Kawasaki, ils aiment beaucoup Cet emballage tout noir, les gars C'est un emballage Pour vraiment qu'on voit pas Ce qu'il y a à l'intérieur Eux, ils aiment bien Parce qu'il n'y a que ça dans la poubelle Les gars, vous savez pas Comment il pleut là C'est vraiment la tempête Ça a bucé, ça a bucé Ma parent, j'ai trouvé quelque chose Les gars, c'est un frein pour moto Soit c'est un frein Soit c'est un embrayage Totalement neuf, les gars Et ça vaut 14,98€ Et il est neuf Les gars, je suis bien les gars Après avoir fouillé Kawasaki Le siège de Kawasaki On est en pleine route Pour fouiller les poubelles Dans un nouveau magasin de moto Et sur la route On est tombé directement Sur un magasin de moto Réunissant Suzuki et Kawasaki Deux marques en même temps Une marque qu'on a pour le moment Pas encore fouillée Et une marque qu'on a déjà fouillée Et qui est juste derrière nous On va essayer de voir Qu'est-ce qu'il y a Kawasaki juste ici Suzuki juste ici Les poubelles sont juste en bas C'est vraiment les seules poubelles Qu'il y a les gars On va voir directement Qu'est-ce qu'il y a dans les poubelles 6000 cryptos ESA qui tournent leur tête Tout simplement pour une seule et unique raison Il y a une caméra Juste en haut les gars Donc il va falloir vraiment faire attention Parce qu'à tout moment On peut vraiment se faire poursuivre Ou pas le parfum On peut se faire poursuivre Ou se faire attaquer Ou quoi que ce soit Oh non Oh non Sur les... Oui, je crois qu'ils ont pris Récupé les papiers C'est des factures ? Bah pour c'est des factures C'est une facture parmi tant d'autres Ils demandent des financements Ils font des crédits Quoi ? Il y a un chien, il y a un chien Il faut directement Voir si dans la deuxième poubelle On peut se mettre en table avec eux C'est parti Il n'y a rien frère Ils ont bien tout vidé Les époux Ils ont vité avant je crois Ce magasin a deux poubelles Et sur les deux poubelles Il n'y avait absolument rien du tout les gars Ce qui signifie Qu'on est arnaqué les gars On est venu dans ce magasin pour rien On a essayé de fouiller Malheureusement il n'y a rien On se dirige vers le prochain magasin tout de suite On est dégoûté les gars Mais c'est comme ça Suzuki et Kawasaki Dans ce magasin là Il n'y a rien Et après être entré les mains vides Du magasin Kawasaki et Suzuki Directement le magasin Honda Là les gars On s'est dirigé dans les poubelles de Honda Et là directement Avec quelque chose Ça m'a tapé dans l'oeil les gars Quelque chose qui me fait dire Que c'est 100% Les poubelles de Honda Je me suis approché les gars Et j'ai directement vu Qu'on était juste derrière Honda les gars Donc je peux vous dire Que ça c'est obligatoirement Les poubelles de Honda J'en suis sûr les gars J'ai l'impression qu'elle est pleine de carton On a dû venir à pleine nuit les gars Parce que sinon c'est trop compliqué Pour pas se faire repérer On parle très doucement Je trouve les cartons juste ici les gars Ça n'a pas l'air très intéressant Oh les gars C'est écrit Honda les gars Donc ça prouve bien qu'on est béché Honda Et c'est une bougie de moto Honda les gars Ça c'est ce qu'on met dans les motos Honda Donc c'est simple les gars Les moto Honda c'était CRF C'est pour les faire démarrer Et du coup Là Il y a quelque chose Je crois qu'il y a quelque chose dedans Les gars on va se mettre bien Avec vous Purée Il n'y a rien Il n'y a rien frère Il y a juste ce bout de carton Qui est totalement nul Ça c'est 0€ Custom Chrome Europe les gars On dit que c'est un truc de customisation Pour les motos C'est bizarre custom Chrome Client Europe Je sais pas les gars à quoi ça sert Mais c'est qu'un carton ça sert à rien Je sais pas c'est quoi C'est quoi ? C'est ça qui vient de trouver quelque chose Où il y a encore quelque chose dedans C'est quoi ? Ça vient de la marque Harley Davidson Harley Davidson Seekles Mais dedans Oh il y avait un vis Dans cette boîte il y a uniquement un vis Et je crois qu'il n'y a rien d'autre les gars Donc un vis comme ça Ah non Il y a encore un autre vis Il y a tous trois vis les gars Qui servent Donc je sais pas du tout c'est quoi Mais ça je pense à mon avis Ça va falloir un voire deux euros Donc ça les gars c'est bénef Il y a une grosse boîte noire les gars Elle est super lourde On va essayer de récupérer Oh c'est ré-fra-mine Performance Eagle C'est quoi c'est du quoi ? Je sais pas frère Je sais pas Ça vient encore de chez Harley Davidson Les gars qui est juste ici Pour moi les gars Il y a moyen qu'on soit pas dans les poubelles de Honda Qu'on soit dans les poubelles de Harley Davidson Et ça c'est très bizarre Honda les gars On a de la bougie Honda Donc c'est sûr qu'on est dans les poubelles d'Honda Mais pourquoi on a peut-être du Harley Davidson Pour moi les deux poubelles Elles sont mélangées Imagine il y a quelque chose dedans Il y a plein de trucs les gars Il faut vraiment faire attention Parce que là tout le moment Ça arrive Soit le propriétaire du magasin Soit directement la police Elle peut arriver Les gars c'est écrit 100.com Il y a absolument rien dedans Là dans cette boîte Il y a de la mousse Il y a absolument rien les gars Ça c'est zéro euro les gars Pour moi cette poubelle On peut la vider Mais vu comment c'est compliqué Vu le nombre de caméras qu'il y a Il ne faut pas rester là longtemps Donc à mon avis On doit passer à la prochaine poubelle Là les gars Il n'y a plus d'hésitation possible Je viens de voir la deuxième poubelle Là on est sûr Que tout à l'heure peut-être C'était Harley Davidson Mais là c'est sûr Que c'est Honda 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 Il est léger pour moi Il est vide Oh la t*** C'est quoi ça Papa Arrête Ça a bien pris la pluie Mais j'ai l'impression Que c'est une selle Une selle les gars Un bleu Un carénage Rouge QR Et pour moi QR J'ai l'impression Que c'est comme les piwis De chez Yamaha Dans la réaction Honda De ce que j'ai appris les gars Il est dans un bon état en fait Il est vraiment La selle regardez Je ne sais pas du tout Pour moi Ça a l'air d'être Vraiment super super ancien La selle elle est déchirée là Mais wesh C'est une dingrie Ça coûte combien une selle Une selle et un carénage Honda frère Au minimum 150 euros Il n'y a pas toute la moto Mais il y a ça La selle Le carénage Tout ce qui va en bas Il manque quelques vis les gars Il y a les vis Je crois que là j'ai trouvé Un des trucs les plus chers de la vidéo Donc t'es combien 100 euros peut-être 150 Pour vous les gars Ça coûte 150 euros C'est assez vieux Je ne sais pas ça date de quelle année Ça se voit que ça date les gars Parce que ce n'est pas le nouveau carénage Honda A tout moment Il y a le reste de la moto Dans la poubelle Imaginez si vous aurez trouvé le moteur Les roues On peut faire une moto frère C'est ce que je vais faire Moi j'ai trouvé ça A vous de trouver le reste les gars Moi je vais trouver le moteur Moi je suis bien Harley Davidson Pour moi Honda et Harley Davidson Ils utilisent la même poubelle Ils sont associés Les gars dans cette poubelle Il y a plein plein de cartons Il y a des écritures dessus Là il y a écrit Air Consolidate Rinert Racing les gars Qui dit racing Il dit course Qui dit course Il dit course De motocross Donc pour moi les gars A mon avis Ça c'est une pièce de motocross les gars Les gars il reste deux poubelles Et c'est parti On en fait de suite Il y en a pas là Arrêtez de parler fort les gars Honda il écrit Réveille toi là Là Oh les gars Honda Géniune partie Géniune partie C'est parti Géni les gars Kit de chaîne Chain kit Drive C'est un kit de chaîne Kit chaîne Mais le fame c'est quoi ? C'est carrière Kit chaîne ça va prix 40-50 euros Les gars c'est simple Dernière poubelle Soit il y a un truc On va pas prendre Faut le bien Faut le bien Faut le bien Faut le bien Faut le mal Faut le mal Faut le mal C'est des kilomètres Non ? Ma parole 20, 40, 100 Moi je pensais que c'était un vieux truc en place Oh la la C'est bien frère Oh la la Oh les gars C'est une poubelle les gars Elle est remplie Ma parole C'est comme ça frère Non Oh les gars La poubelle elle est remplie de truc en dedans Oh les gars Mais il est vide ? Il est vide Mais moi frère Un 50 euros ça peut valoir des sous Moi aussi j'ai cette boîte Honda elle est vide Oh il filtre ça filtre à huile Honda les gars de la marque Honda La boîte les gars Elle est vide Tu peux en tirer 0€ Oh Quoi ? C'est une homme torche ? Je sais pas ce que c'est C'est un câble que tu connectes On a quoi ça ? Je sais pas Il y a des câbles électriques Non c'est pas un accélérateur ? Ouais je pense C'est un accélérateur Les gars c'est un accélérateur Vous connectez à la moto Et regarde tu fais ça Ouah comme ça C'est quoi ça ? Tu es puré comme d'habitude Mais les gars Tu es neuf Il y a un chiffon Ça ça vaut des sous Ma parole en marché Tu le revends là Même si elle était dans les poubelles C'est un chiffon spécial les gars C'est un chiffon microfibre C'est un chiffon microfibre C'est fini les gars Wesh Honda a fini C'est au pasta box Moi ? Encore un chiffon Déchiffon à gogo Pour nettoyer sa moto Du bleu Du genre Ça je vous dis les termes 5 euros 5 euros 5 euros Ça fait 15 euros Chaque cagnotte 5 euros moins 5 euros mini crypto 5 euros à cause Ah Honda ils aiment bien Acheter des magazines Spécialement de moto Regardez le casque de moto De footia Du cycle De la moto Du quad De la motocross Je suis les gars On rouge comme Honda C'est dingue Mais ça ça vaut des sous Parole Arrête ça vaut des sous Il est l'oeuf C'est un agenda De toutes les pièces de moto Une par une Donc là t'as un sport max T'as telle pièce T'as tel numéro de pièce T'as tout Par max Imagine en fait que Honda ils ont ça Pour voir un peu les marques Chez les autres commerçants Pour voir les marques Chez les autres motos Quelles pièces ils ont Et les gars c'est une dingue Il commence vraiment pleuvant A fond les gars A mon avis On va arrêter pour se faire avec Honda Surtout qu'on a failli Se faire cramer par les caméras Donc là les gars Faut qu'on change de magasin On va changer de magasin Et on se retrouve tout de suite Au prochain magasin de moto On espère on trouver du lourd Juste derrière nous l'équipe C'est le magasin KTM Ils ont sorti absolument Toutes leurs motos On peut pas parler trop fort Parce qu'il y a beaucoup de sécurité Mais les cryptos Je donne les termes Je te dis les gars Il a sorti toutes les motos Et on a vu quelqu'un De chez KTM Poser un carton Et la poubelle juste à côté Les gars Il y a une poubelle juste à côté Et on a vu quelqu'un De chez KTM Poser quelque chose dedans C'est à dire que la poubelle C'est sûr et certain C'est la poubelle de chez KTM On va essayer d'aller à la fouiller Sans se faire péter Les gars ça va être très compliqué Parce qu'il y a beaucoup de sécurité Faut pas faire de bruit les gars On va essayer d'y aller Let's go Là les gars on va fouiller la poubelle tout de suite Oh il y a un carton Regarde regarde KTM Prends le plan Les gars ça arrive Sur sa recherche Y'avait plein de cartons dedans Allez Les gars on va prendre un carton KTM Les gars on va prendre un carton KTM les gars Ça quand ça réussit à sortir un carton d'un poubelle Il a pris les gars Et on a réussi à partir en 2-2 les gars Parce qu'il y avait trop de sécurité A tout moment on pouvait se faire attraper C'est un carton KTM comme on pourrait voir ici On va voir ce qu'il y a dans le poubelle de KTM Obligé on va y retourner ce soir les gars C'est sûr Parce que là on peut pas s'arrêter comme ça Le carton était plein à craquer Plein de choses les gars On a le temps de prendre qu'un carton Mais les gars il faut encore plus Donc là les gars on va voir déjà ce qu'il y a dans ce carton Quoi dedans ? Les gars ils ont jeté le carton Ça veut dire qu'ils l'utilisent plus Ça veut dire on le récupère C'est pas du poubelle les gars C'était ta poubelle Tu vois déjà il y a plein de logos KTM sur chaque carton les gars KTM, 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 KTM les gars Ça va être des pièces à mon avis des pièces Et là il y avait un papier dans la boîte Un papier ? Ouais il y a marqué quoi ? Zach vient de trouver un papier Et dessus il y a écrit KTM, part number les gars Ça prouve bien que tout ça vient de KTM Il y a quoi encore dans le carton ? Vous pouvez voir que là il s'écrit KTM AG, MattingoEuf, KTM.com C'est vraiment une dinguerie Le problème tu sais quoi ? C'est qu'il y a rien dans chaque carton Là il y a papier encore Mais il y a absolument rien dans le carton Ils prennent les pièces Ils les mettent dans le magasin Après ils jettent les cartons Là il y a des billets etc Mais les gars la poubelle elle était absolument pleine à craquer les gars Elle était pleine à craquer Pour essayer tranquillement de fouiller cette poubelle Et avoir le temps vraiment d'aller voir jusqu'au fond de la poubelle Et voir s'ils n'ont pas mis des pièces au fond de la poubelle Là les gars après avoir une galère pour fouiller tout à l'heure le KTM On a décidé de revenir 7h plus tard Soit la nuit les gars Pour entièrement le fouiller Là au dessus il y a KTM les gars On va le fouiller C'est fermé Il n'y a plus de manteau de vent Il n'y a plus rien Pourquoi parle tout ce moment ? Parce que tout à l'heure c'était blindé de sécurité Blindé de caméra Vous voyez KTM juste ici ? On va faire même pas 5-6 pas Et on va directement arriver à la poubelle KTM les gars C'est sûr c'est la poubelle KTM C'est sûr les gars Elle est juste à côté On va faire de bruit Parce qu'à tout moment on se fait péter par KTM Et là on est fou C'est un chiffon les gars qui a servi pour nettoyer des motos C'est sûr C'est des plaques de stickers KTM Tank protection stickers les gars C'est stickers de protection Dans la marque KTM les gars Malheureusement il n'y a rien et ça pue On remet tout à sa place Parce qu'on respecte les gars les magasins Parce qu'on respecte tous les magasins Les gars l'objectif c'est pas de salir Malheureusement les gars dans ces poubelle KTM Pour moi il n'y a absolument rien du tout Donc c'est à perte Et je veux juste vous montrer Bien évidemment que c'est KTM les gars On a vérifié Regardez moi ça K-T-M C'est vraiment la poubelle KTM les gars Maintenant il faut qu'on y aille On a fini de la fouiller Ça arrive des fois qu'on fouille des poubelles C'est pas tout le temps gagnant-gagnant les gars On peut des fois fouiller Pendant une semaine Voir dix jours Pour rien Sans qu'il n'y ait aucun bénéfice Qui est zéro euro On devrait quand même réussir à faire pas mal de bénéfices Sur cette poubelle Mais KTM c'est zéro les gars KTM il n'y a absolument rien J'ai trouvé un bout de moto Honda Une roue de manteau Une veste Yamaha Et tu dois aller voir la vidéo Où on fouille les poubelles Des plus grands clubs de football En cliquant en haut à gauche Alors clique ici Et tu vas voir la meilleure vidéo Où on a fouillé les meilleures poubelles de football Clique